Bonjour, c'est Laurent Argevallier pour Such a Star, Lyon Clubbing. Dans quelques instants, nous allons recevoir l'humoriste, j'en ris déjà, et comédien François-Xavier Demaison. Autant vous dire que nous allons passer a priori un agréable moment, mais on va quand même tenter de le pousser un petit peu pour qu'il nous fasse justement beaucoup de confidence croustillante. Je compte sur vous avec François-Xavier Demaison. A tout de suite. 1, 2, 3. Bonjour à tous, notre invité François-Xavier Demaison. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Vous êtes en tournée dans toute la France. Dans votre nouveau spectacle Demaison s'évade. Vous proposez une série de personnages. Ce spectacle, c'est un regard sur le monde. Votre regard sur le monde. Oui, c'est vrai, oui. Il faut en dire un peu plus. Imaginons, oui. C'est le monde vu du ciel. Je suis le Yann Artus Bertrand de l'humour. Non, ce sont mes expériences, ce sont des expériences vécues que j'ai tirées jusqu'à la folie pour en faire quelque chose de drôle et de fou. Tous ces personnages, justement, sont des personnages que vous avez pu rencontrer de ci, de là ? Non, pas tous, heureusement. Pourquoi ? Parce que, par exemple, il y a le gynécologue italien qui aime les femmes, qui les aiment normalement, la clinique, la maman. Quel est le meilleur nom pour une maternité que la maman ? Je voulais l'appeler en français, mais on m'a dit que ça ne passerait pas. Je ne comprends pas. Clinique, ta mère, c'est Julie aussi. Si j'avais dû confier ma femme et mon futur bébé à cet homme, je pense que j'aurais été un peu inquiet. Non, c'est des hybrides. Je parle d'un personnage que j'ai rencontré, puis je le tire, je le mélange avec d'autres, et puis ça fait des créatures un peu folles. Et pourquoi, dans votre spectacle, vous proposez un mariage en CDD ? Mais parce que, comme ça, voilà, ça nous éviterait d'avoir recours à plein de stratagèmes pour tromper ou faire durer le couple de manière un peu superficielle, non ? Mariage en CDD, c'est bien, parce que comme ça, il n'y aurait plus de divorce, mais un entretien préalable au licenciement. Un divorce sur deux. Ouais, chérie, tu n'as pas atteint tes objectifs. C'est vrai. Je t'avoue que la bourse a extrêmement mal réagi à l'annonce de la visite de ta mère. Et vous l'avez vécu, cette situation, justement, de tromper votre femme ? Oh non ! Comment peux-tu dire ça ? Jamais. Votre femme est québécoise ? Oui, elle parle d'un mème, là, tu sais. Et c'est facile de vivre avec une Québécoise ? Bah, ça ne change pas grand-chose, sauf quand on couche la petite. Nous, c'est fait dodo comme à mon petit frère, elle s'est « Swing le Pakistan, fond la pote à moi ! » Hi-ha ! Vous vous sentez libre de tout dire dans vos sketchs ? Mes personnages vont assez loin, parce que ce sont des personnages, et que je les défends avec un peu d'empathie, donc j'ai l'impression d'incarner vraiment des êtres, et eux, ils vont très très loin, ils vont beaucoup plus loin que moi, j'oserais aller. Et quels sont les thèmes que vous interdisez ? On peut t'en rire de tout ? Ah oui, non, la fameuse question. Eh ben oui, il y a des fameuses réponses, surtout. Moi, je ne m'interdis pas grand-chose, je vais beaucoup plus loin avec ce spectacle que j'allais dans le premier, mais le monde a évolué aussi, il est devenu tellement plus violent que les humoristes suivent aussi. Et vous fait peur, cette violence ? Vraiment ? J'étonne la violence ! Répondez à cette question ! Oh, la violence ! C'est bon aussi, la violence, parfois ! Oh oui ! Non mais plus sérieusement, elle vous fait peur, cette violence ? Parce que les humoristes avaient toujours cette habitude, lorsqu'on vous pose une question, de mettre beaucoup de dérision et d'humour en permanence. Et là, c'est l'homme qui va nous parler. Ah, mais vous perdez cette violence ? Derrière le masque du clown, il y a un homme qui a un petit cœur qui baille, qui cherche sa maman. Non, bah oui, disons que c'est, voilà, il y a pas mal de thèmes qui nous travaillent tous, alors que ce soit la crise, que ce soit le, oui, le thème du changement de vie, de cette recherche de l'Eldorado, le bonheur, comme ça, où est-ce qu'il est, où aller pour le trouver ? Voilà, moi j'essaie d'en rire de toutes ces situations, de toutes ces illusions parfois. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus aujourd'hui ? Vous, aujourd'hui c'est vous. C'est vrai ? C'est vous qui m'interpellez aujourd'hui. Non. Ah si. Et vous beaucoup, alors qu'est-ce qui vous révolte le plus ? Et là c'est pas moi, la radio. Qu'est-ce qui m'interpelle ? Oui, c'est cette cruauté, cette méchanceté parfois. Ce qui m'interpelle, c'est les gens qui ne savent pas s'adapter au monde qui est en mouvement, et qui s'accrochent comme ça à leur certitude. Ceux-là, je trouve qu'ils sombrent souvent dans la folie, et pour moi c'est de la bonne matière pour mes spectacles. Vous avez rencontré souvent dans ce milieu dit du showbiz ? Oui. Beaucoup ? Ah oui. Je ne vous demanderai pas des noms parce que je sais que vous allez pas en donner. Non, non. Qu'est-ce qui vous révolte le plus aujourd'hui ? Dans quoi ? Dans le showbiz ? Non. Dans la vie ? Les injustices, ça fait cliché de dire ça, mais... Grave. Et puis le décalage, le décalage, le décalage de certaines personnes qui, oui, c'est ça, qui sont dans des vérités, qui vraiment manquent complètement de points de vue. Je veux dire, le monde est multiple, et les gens qui ne le voient que d'un seul oeil, ces gens-là me révoltent, en tout cas me donnent envie de me foutre de leur gueule. François, Xavier, deux maisons transmettent la bonne humeur, c'est une vocation chez vous ? Ah oui, depuis l'enfance. Mais ce n'est pas rien d'ailleurs comme vocation. Non. Vous avez conscience depuis longtemps ? Vous avez eu le déclic à quel moment ? Je dirais que j'ai eu un petit déclic jeune, quand j'ai compris que c'était la façon d'attirer le regard de ses parents. À l'adolescence, celui des filles. Puis j'ai ouvert une parenthèse, puisque j'ai fait un métier sérieux, j'étais fiscaliste à New York. Bon, seulement, tout le monde commence à le savoir. Justement, on vous posera la question. Non, voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc, du coup, voilà, j'y suis revenu, et j'ai compris qu'aujourd'hui, ma place était d'être sur scène et de faire rire les gens, quoi. Recherche de l'amour ? Ah oui. C'est ça, un peu, hein ? Besoin de plaire aux parents ? Besoin de plaire aux filles ? Voilà. Besoin de plaire aux publics ? Voilà. Besoin d'être aimé ? Besoin d'être aimé. Non, mais c'est vrai ? Besoin de rien ? Un vrai besoin d'être aimé ? On écoute tout de suite sur MFM. Répondez à ma question. Non, oui, j'ai besoin d'être aimé. Oui, bah oui, c'est une pathologie chez moi. J'ai besoin de l'amour des autres pour vivre. C'est mon accésime. C'est un moteur ? Oui, c'est un moteur. C'est 16 chevaux, environ. Et votre rêve, depuis que vous êtes petit, c'est d'être acteur, un acteur populaire ? Oui. Alors va-t-il se réaliser ? Même si vous avez déjà joué, et plutôt bien joué d'ailleurs. Merci. Bah écoutez, je fais tout pour. En tout cas, je fais du cinéma. J'essaie de faire des comédies, mais aussi de m'atteler à des registres un peu différents. Voilà. En tout cas, la scène, il y a vraiment quelque chose de durable. On construit quelque chose de fort. C'est pas du vent, la scène. Il y a vraiment quelque chose, le spectacle vivant, il y a quelque chose de... Ouais, c'est du lourd, c'est du sérieux. On touche les gens, il y a quelque chose de charnel avec le public. Il y a une relation qui se crée vraiment. Les gens qui m'ont vu sur scène, voilà, c'est pas la même chose que les gens qui m'ont vu au cinéma. Ce n'est pas pareil. Et lorsque vous sortez de scène, dans quel état êtes-vous ? Écoutez, je suis en transe, j'ai perdu deux litres de flotte. Voilà, je prends une duche. Les gens qui verront le spectacle comprendront ce que c'est qu'une duche. On peut venir voir justement ? C'est possible encore ? Ou vous restez vraiment seul comme beaucoup d'artistes qui ont joué ? Non, non, je me démaquille, je tombe, le masque, le clown. Vous pleurez, je pleure de cette solitude. Face au miroir, je suis là. Je me dis, mon Dieu, non, non, je vais prendre ma douche. Et puis, il y a les gens qui défilent, les copains. Puis voilà, des gens du public qui ont envie de me faire un petit coucou. Et voilà, on ouvre une petite bouteille généralement. C'est vrai ? Oui. Et vous avez beaucoup d'amis dans ce milieu ? J'en ai pas mal. J'en ai pas mal, en fait. J'ai été plutôt bien accueilli. Quels sont vos amis ? Donnez des noms cette fois-ci. Bah, je sais pas, il y a des gens que j'aime bien, que je fréquente comme Nicolas Duvauchel, Benoît Magimel, Florence Foresti, Mathilde Saigné. Voilà, plein de gens avec qui j'ai travaillé. On est resté cupins. C'est bien. Et qui vous n'aimez pas dans ce milieu ? Alors, ma question suivante. On vous l'a déjà dit que vous avez un côté, Jean-Paul Bédmondo. Oh, merci, les gentils. Oh, ça fait plaisir. Oh, merci. Ah bah oui, j'adore. C'est mon idole. J'avais son poster dans ma chambre. C'est vrai. À côté de celui de Didier Sicks. C'est un modèle pour vous ou c'est un parcours que vous souhaitez peut-être avoir ? Ben, en tout cas, voilà, il a marqué une génération d'amateurs de cinéma. En tout cas, c'était un vrai personnage. Voilà, moi, j'aimais à la fois ce côté homme d'action et puis cette dérision, cet humour qu'il y avait dans certains de ses films. Deux maisons s'évadent sur scène, mais au quotidien, vous évadez comment ? Elle est facile, cette question. Ben, je m'évade, voilà, je m'évade en montant sur scène. Déjà, vraiment. D'accord. Voilà. Mais dans la vie de tous les jours, quand vous n'êtes pas sur scène ? Ben, je sais pas, je m'évade, j'essaye de passer du temps avec les gens que j'aime profondément. C'est joli comme réponse, mais c'est hyper politiquement correct. Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, mais je sais pas, vous faites du sport, vous faites des câlins, vous parlez d'amour en permanence. Je fais des câlins, je fais des câlins, j'ai un nounours, je fais des câlins et mon doudou, j'ai un doudou. Non, c'est vrai que vous avez un doudou ? Non, mais... Non, j'ai pas de doudou. C'est dommage, ça aurait été joli. Non, je bois un coup, j'aime la bouffe, la convivialité, voilà. Quand je travaille pas, je mange. Et vous êtes branché un peu politique ? Non, pas vraiment. Enfin, je m'intéresse à la politique. Et pourquoi vous n'êtes pas branché politique ? Je m'intéresse à ça, je me documente, je regarde beaucoup de choses. J'ai mes opinions. Maintenant, voilà, je pense que les artistes aujourd'hui ont beaucoup de coups à prendre, à les donner en tout cas, en public. Justement, pourquoi beaucoup d'artistes donnent leurs opinions ? Et souvent d'ailleurs des opinions plutôt de gauche, hein ? C'est plus facile d'être un artiste de gauche. Oui, ça c'est sûr, mais je dirais que c'est un... Moi, je pense qu'on n'a que des quoi apprendre vraiment dans ces prises de position purement politiciennes. Je pense qu'un artiste peut s'exprimer et donner son opinion par d'autres choses, par d'autres biais. Moi, mes spectacles, ils sont politiques. Il y a des messages dedans. Il y a des messages, voilà. Il y a des opinions, il y a un point de vue sur le monde, sur plein de choses. Mais je ne fais pas de la chronique politique à proprement parler. Vous êtes plus Sarko ou Hollande ? Oh là là, vous voyez, je n'ai pas du tout envie de répondre à ce genre de questions. Répondez pas à cette question alors. Non. Votre juron préféré ? Fouac ! Ce qui veut dire en traduction ? Ce qui veut dire phoque. Un phoque ? Un phoque. L'animal. Merci beaucoup. François-Xavier Demaison, qui est un homme heureux. Oui. Vous avez transmis le bonheur aujourd'hui. C'est vrai. On vous en remercie encore. Bien sûr, c'est vrai. Vous pensez quoi ? Vous pensez que l'on dise des choses que l'on ne pense pas ? Nous, sur MFM Radio, c'est impossible. A très bientôt. A très bientôt, c'est un plaisir. Partagez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501